Mathéo Poursiaïs, aujourd'hui on rencontre lui et Red de Colprod. Nous sommes ici dans votre studio au fond vert, alors expliquez-nous un peu votre projet en général. Il y a le projet du studio au fond vert qui appartient à nous mais aussi à la Providence, qui se situe à côté du Recreel. Le but est de pouvoir offrir un service à tout, à tout le monde, à toute personne qui désire faire des vidéos, que ce soit amateur, professionnel, à un prix démocratique. Ça c'est au niveau du studio, mais on a notre maison de production vidéo qui est à part et où on s'occupe de faire des clips pour les artistes, etc. Qui a trouvé l'idée d'ouvrir un studio fond vert spécifique ? Je pense que c'est toi. Voilà parce que ça fait quand même quelques années que je suis là-dedans, qu'on est là-dedans tous les deux, et on voulait vraiment un lieu pour pouvoir vraiment évoluer et avancer à ce niveau-là professionnellement. Et donc on s'est dit pourquoi pas vraiment faire notre studio vidéo. Qu'est-ce qui est possible de faire dans ce fond vert ? Tout et n'importe quoi. Quelques exemples, si t'as quelques exemples. Voilà, on a eu... De la pub. De la pub, des clips, évidemment. On a eu Day One Prod qui est venu faire deux clips déjà, pour un tournage. On a eu un autre aussi qui est venu avec 15 danseuses faire un petit peu pour leurs clips aussi. Donc vraiment, vraiment tout au niveau de la vidéo, tout est faisable. On a vraiment un espace tridimensionnel, plafond, sol et mur, qui fait qu'on peut faire des prises de vue de bas, de haut, etc. Donc tout est faisable. Un espace fond vert, un espace détente, un espace travail. Donc ici, le but c'est de louer l'espace fond vert, mais aussi des services de post-production, monteurs. On a investi dans du matériel 4K, donc au niveau PC, on a des écrans 4K, on a des PC 4K pour pouvoir faire du montage en 4K, parce que tous les PC ne le font pas. Ok. Et donc, on peut proposer la réalisation totale. On peut aussi juste proposer le service de montage. C'est ça, donc si des personnes souhaitent faire l'expérience du fond vert, mais qu'ils n'ont pas les compétences après pour le montage, là vous intervenez aussi ? Exactement, c'est faisable. D'accord, parfait. A combien ça revient si on veut faire un clip, par exemple, dans un espace fond vert ? Dans un vrai espace fond vert, à savoir qu'à Charleroi, il n'y a que K-Wall qui fait ça, studio RTBF, etc. qui vont pour les météos. Donc au niveau fond vert, il n'y a que ça. Au niveau d'autres studios, il y a aussi Exulab, qui a fait d'ailleurs une interview chez eux, mais eux, ce n'est pas vidéo, c'est vraiment photo, photographique. Et au niveau budget, on est vraiment, on essaie de trop haut, plus bas, pour pouvoir donner la possibilité justement aux amateurs de venir le faire. Donc au niveau budget, on est à 110 euros pour 4 heures de tournage. Donc c'est vraiment rien du tout, avec tout l'éclairage qu'il y a. Ok. Donc Kohlprod, c'est une maison de production du nom, Kohlprod. Mais qu'est-ce que vous faites exactement ? Je pense qu'on couvre un peu tout ce qui est événementiel déjà. On a commencé un peu par là. Et ici, dernièrement, on a commencé du court-métrage, enfin du docu, essentiellement du docu, parce qu'on adore ça. Et ici, je pense qu'on est sur plusieurs projets pas mal sérieux à l'avenir. Des collaborations sur des courts-métrages fantastiques. On fait aussi des clips pour les artistes régionaux ou autres. Des mariages aussi. On fait des vidéos de mariages et des publicités pour les restaurants. Ici, on est à la Providence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? La Providence, c'est un espace où il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a du Airbnb, mais aussi des ateliers. Il y a un atelier peinture. Ici, il y a le studio et d'autres ateliers qui sont en création. Et le propriétaire, Serge, qui est ici depuis déjà cinq ans, donne la possibilité à des jeunes entrepreneurs au niveau artistique de s'épanouir. Donc si des personnes sont intéressées, c'est des espaces de location, c'est ça ? C'est-à-dire des espaces de location, que ce soit pour des activités, au studio, quoi que ce soit, ou alors aussi pour dormir. Alors si des personnes sont intéressées, par où peuvent-ils passer pour vous contacter ? Sur le site internet qui est callprod.be. On a la page Facebook avec, on a l'Instagram et voilà, je pense que c'est tout. C'est déjà bien. Donc on vous invite à aller liker la page de Callprod sur Facebook, Instagram et aller voir leur site internet et la page C.I.I.S. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada